On ne voit pas ta moulette sauf un peu là selon les mouvements Attends il faut que je m'assoie quelque part J'ai quand même la sensation que ça part un peu en... T'as quoi sauf ça ? Sur ton niveau ? Ah mais est-ce que tu penses vraiment que je regarde les niveaux ? Non mais c'est pas sur les expires, regardez-les Je sais même pas, je comprends pas ce qu'il dit de mon niveau Et en plus quand il est penché là mon niveau il dit juste fuck off Donc t'as laissé tomber les niveaux Ouais J'ai laissé tomber le son, les niveaux et la qualité d'image Il reste plus que toi C'est bien ? Non mais c'est déjà ça, c'est dessus Il y a une mec qui m'a demandé Laetitia pourquoi t'évolues toujours pas en 3 ans ? Je lui dis mais je sais pas j'ai la flemme Coucou, alors aujourd'hui je suis avec ma copine Céline Ouais J'ai toujours hâte Ok c'est sympa De fête Non mais je me souviens jamais des prénoms D'accord Mais j'étais bienvenue au club le... L'essai C'est ça Et alors le délire c'est que Il y a Parce que ça fait quand même 10 jours qu'il traîne dans mon casier Oui donc tu veux combien ? Toi tu m'as choisi moi en fait Parce que je me suis dit que c'était sympa de mourir avec toi Oh c'est chou Alors que je connaissais pas ton prénom On va l'errever Alors du coup On va commencer par tester ce magnifique gâteau emballé dans du plastique Et alors à première vue ça a l'air sucré et ça a l'air d'être avec de la confiture dedans et ça a pas l'air dégueu Ok Qu'est ce que tu penses ? Ca ça va Je suis prête à tenter Allez Go C'est un simple Il y a la coupe plutôt dedans Effectivement t'avais bien trouvé C'est un goût un peu de beurre mais c'est... Un goût de beurre ouais Ça a pas un peu un goût de vieux aussi ? C'est un goût de plastique un peu brûlé quoi Non c'est un goût de... Ça fait 10 jours que j'attends Ahaha Ça va C'est responsable Ça passe A la gâte de te lever ? En ta présentation ouais C'est mieux hein ? Ouais je suis assez surprise Ouais Alors euh... Moi je suis chaud pour les petites graines là Bah allez Parce qu'elles me font euh... Alors à ton avis sucré ou salé ? Ça c'est salé Pour moi c'est salé C'est bien gras Ouais Ça sent le petit apéro bien gras Après le sucre ça va être génial Mais alors quel goût ça peut avoir ? Genre cacahuètes tu vois Soit cacahuètes Soit un peu euh... Euh... Toi tu penses que c'est dur ? Je peux voir ? Ah ouais non Ah j'avais pas le poids Non non c'est un peu euh... Ah ouais Je pense que c'est un truc soufflé Qui a goût à rien Au sel en fait C'est un gars tout simplement soufflé au sel Mais ça c'est très brésilien les trucs soufflés Qui a pas de goût Non je vais en prendre deux Moi j'en prends une Ah ça va être horrible Ça sent Qu'est ce que ça sent ? Ça sent la friture ? Ouais Non ça sent les épices Avec des épices Ah ça sent fort hein Ouais Non mais ça sent de la vieille friture non ? Ouais Ah putain J'y vais j'y vais parce que... Je veux que ça finisse vite Hum Ouais gâteau apéritif Ah bon Plein de... Ah pas bon On va le... On va l'offrir On va l'offrir On va l'offrir On va l'offrir ma rêve Les gens ils ont le droit de... De surveiller moi Je peux pas dire qu'ils aiment parce qu'ils sont en Brésilien Ah y'a des brésiliennes en Brésilien Enfin attends en Brésilien Ils ont l'habitude toute cette gastronomie 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 Ouais c'est dégueulasse Genre des petits gâteaux opéraux que tu mets Tu sais dans son étable Mais tu les oublies Mais personne ne les mange pas Ah c'est exactement ça Alors ça je crois que je connais un peu Et je crois que c'est au lait Au lait en poudre Ah oui Alors il faut savoir qu'au Brésil ici Le lait en poudre c'est... C'est la vie C'est la vie C'est ouf hein Ils sont ouf avec le rhum Je sais pas ce qu'ils sont avec ça C'est pas que moi c'est déjà le lait j'aime pas de base Mais alors en poudre Genre au secours Donc euh... C'est pareil hein Ah mais les cacahuets c'est vraiment dégueulasse Hum Un de moins Ouais Ça sent le lait concentré Ouais lait concentré en poudre Et je pense que c'est très pâteux Hum C'est dégueulasse Ah on dirait Ah mon dieu Ouais la sensation du après C'est très poudreux Ah c'est horrible Ah en fait c'est comme si Quand t'étais petite Est-ce que tu buvais Tu mangeais le lait concentré Non le lait en poudre Mais sans eau Ne mangeais maman Ah ? Non Je fais ça Non c'est hyper intéressant Est-ce que tu mangeais la bledina de ton petit frère ou de ta petite soeur ? Non Ah mais si je vois ce que tu veux dire T'as cette sensation de quelque chose qui a besoin d'être humidifié Tu le mets dans ta bouche et ça te prend de l'humidité directement dans ta bouche Est-ce que t'as déjà goûté du déodorant rempli ? Non mais j'ai pas le dire à une personne Est-ce que t'as déjà léché une pierre d'alors ? Non j'ai pas léché une pierre d'alors Mais je devrais hein C'est vrai que comme la pierre d'alors ça a l'air à mettre sous les aisselles J'ai pas eu l'idée de base comme ça T'as rien fait dans ta vie J'ai rien fait dans ma vie ouais j'avoue Faut pas que j'meure Faut pas que j'meure j'envie J'ai 25 ans Ah mais t'as raté ta vie mais faut au moins lécher une pierre d'alors avant de mourir Mais lécher une pierre d'alors parce que j'ai des pierres d'alors Mais je les mets sous mes aisselles les pierres d'alors Ils sont mis ensemble pour fabriquer un gâteau Et du coup quand tu mets dans ta bouche ça te prend toute l'humidité de ta bouche On est obligé de finir non ? Ah non on est pas obligé de finir Est-ce qu'on te donnerait pas aux pigeons ? Aux pigeons ? Il y a des pigeons de l'hôtel ou aux pigeons de région ? J'ai pas compris Alors ça à ton avis ? Alors c'est très léger Ok Sucré ou salé ? Moi je verrais bien un petit... Ça c'est sucré Ça a l'air d'être comme du pain dur Suclé mais qui a pas de bon Ah ça a l'air bon Ça sent la meringue un peu non ? Ouais La meringue désaffectée Oh merde j'ai rôlé du... Hummm Non ça va je vois pas Ouais Ça ça va pour une petite fin sur la plage tu vois Ou même euh... Non c'est carrément bon Tu les pripes sur un açaï Tu mets dans un açaï Un açaï ? Ouais Excuse moi Parce que t'es une bringa ? Oui je suis une bringa moi C'est une gringa qui est belle Et qui brille Et qui brille Ça envahit Franchement ça envahit Mais pas périmé Ça c'est un petit arrière goût de péremption Après nous allons goûter ces merveilleux gâteaux Gâteaux Fourrés Fourrés Au chocolat je dirais Alors moi ça me fait rappeler Tu te souviens les gâteaux dégueulasses à la figue là ? Que les vieux ils mangent Ouais Putain mais t'as pas eu de vie en fait toi ? Moi je mange pas de gâteaux tu vois Je crois que ça prendra pas que je mange des gâteaux en rond Tu vois pas ce que c'est ? Les gâteaux dedans il y a de la figue Et c'est dégueulasse Il y a des humains ils mangent ça et ils aiment Ça te dit rien ? Avec de la figue dedans ? Ouais Non Peut-être qu'on aura une bonne diarrhée ce soir Ça va être toi pas Tu penseras à moi quand tu feras caca tout à l'heure On s'appelle Hey hey franchement ouais Si te plaît ça la diarrhée On a un visage pour le dire Si te plaît juste pour le plaisir de t'avoir donné la diarrhée quand même Alors c'est lourd C'est une fille qui est pleine de compassion et d'amour pour les autres J'adore Et ça sent le vieux truc sucré Franchement ça sent le vieux truc sucré chimique Et ça sent la bonne pâte bien lourde Ouais Alors c'est ça Pour faire la youtubeuse je sais pas si ça marche Ça marche pas quand je le fais Mais je sais pas les youtubeuses elles font ça avec le maquillage Mais moi quand je le fais avec d'autres trucs ça marche pas Oui parce que c'est pas le maquillage La même couleur que ta pose si tu veux Ouais c'est sérieux Je vais juste commencer à avoir un peu les égrins dessous C'est un peu gluant Un peu gluant Mais à peu près c'est son Ah le truc de dedans mais en fait c'est caoutchouqueux Ouais Gluant Moi j'aurais dit gluant Non je suis pas sûre En fait c'est la texture qui ne plique vraiment pas Le côté un peu chimique Il a rien de goût un peu de dur Ouais Ça sent le grand-père ouais Non pas que j'ai jamais goûté un grand-père Non pas que j'ai jamais goûté un grand-père Ça sent vieux ouais Non on va aller faire Non elle va pas y goûter Ça me donne moins envie de goûter les autres Non je suis un peu démotivée là Ouais Alors ensuite il y a ça Vous pouvez me charger s'il vous plait Alors ça moi je dirais que c'est salé Je dirais que c'est le petit apéro salé avec un petit arrière-gout de poisson Donc ça c'est mort Il n'y a pas de poisson dedans C'est des biscuits Ah oui Non mais j'ai dit poisson au hasard Je le connais pas Toi tu dirais que c'est sucré ou c'est très léger Ça c'est salé je pense Ça a l'air salé hein Ouais Je commence déjà à avoir des nausées Tu sais pas si c'est normal Si c'est normal Si si c'est parce que c'est pas bon D'accord Mais je suis contente de vivre ça avec toi Parce que je savais pas Tu sais quoi j'étais prête à la faire toute seule la vidéo Mais ça me déprimait un peu de vivre sur mon arse seul D'accord ça pue le mort Tu peux voir ? Ah non je peux pas Non 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 mais là on va vraiment mourir Je t'assure Ah ça sent le jus manger Mais ça c'est le genre de truc que tu manges quand vraiment t'es ouf Quand tu reviens dans la soirée il n'y a rien C'est la déchelle Là même tu peux trouver ça bon Parce que t'es torché Non Alors je te cherche Ah non Ça va Sans oignons Non Mais c'est un vieux oignons en fait Ah mon Dieu C'est le oignon de ton grand père d'ailleurs C'est inhiéble Ah j'aime pas du tout Ah ouais c'est hyper salé Ça a le goût d'oignon On s'est soufflé tu vois On va crever de soif dans 10 minutes On va en amener tout de suite Ah c'est très salé Oh putain la merde J'aime pas du tout On va les ouvrir ça je pense que c'est bon, c'est des petits palmiers de l'hu ou du brésil j'aurais pas voulu que tu m'apprends autre chose comme un bon repas, comme un verre d'eau oui comme un verre d'eau, c'est caché pour l'estomac là tu essaies de casser, c'est dur à ce point de voir oh tu viens de voir, j'ai perdu une dent elle est bonne, ça a pas le même goût qu'en France c'est pas bon, mais je dirais pas que c'est bon je dirais entre les deux qu'elle a donc aucun intérêt c'est vraiment comme... y'a un petit arugou de canel mais juste derrière, en fin de bouchée tu vois en fait ça sent plus que ça n'a de goût mais c'est exactement ça, ça sent bon bon, on valide pas bon lui on a déjà mangé ah non c'est pas le même ça ressemble au gâteau au lait mais c'est pas le même je suis sûre que c'est un autre gâteau au lait et rempli celui-là oh pfff on a même pas arrêté avec le lait concentré je vous ai dit déjà le lait tout court c'est pas bon pour la santé mais alors le lait concentré mais c'est pas exactement la même chose ça c'est du lait concentré pour enfants depuis 12 ans c'est du lait concentré périmé, ça n'est pas fort on va faire des gâteaux ah j'ai des tremblements de bouche tellement c'est igno on va donner le pigeon ? on va donner le pigeon on est en dernier alors c'est très léger alors que ça n'a pas l'air léger comme ça non tu sais que maintenant chaque fois que je vais passer devant les vendeurs de gâteaux je vais avoir des tomates ici je crois que c'est très sucré parce qu'il y a beaucoup de blanc qui est représenté par toute cette partie blanche il ne veut rien dire mais le blanc je pense que c'est du sucre je pense que c'est vraiment bon on en a mangé à deux ? je pense que c'est vraiment pas bon bon déjà ça devrait être croquant mais c'est mou peut-être que ça fait du jour c'est vraiment bon alors c'est très vide à l'intérieur c'est soufflé, tout est soufflé si t'as remarqué qu'il y a beaucoup de trucs soufflés qui sont rien moi c'est tout ce que j'aime pas parce que ça n'a pas de goût parce que c'est connu dans la bouche ah l'odeur ah ouais j'avoue ça sent un truc que je connais t'as un truc de notre enfance ? c'est dans le café périmé c'était bien ton enfance en fait j'avais pas une enfance facile café périmé, les concentrés les ménusinats et quoi en quoi elle était obligée, ses parents l'a obligée à lécher des pierres juste genre je pensais qu'il y avait des pierres dans mon enfance le matin c'est tu lèches la pierre voilà c'est bien non non c'est pas dégueulasse ça enfin c'est pas dégueulasse parce qu'il y a du sucre autour c'est ignoble non mais c'est un goût de café et de soufflé et de péremption surtout de péremption Pierre t'as d'abord le goût de péremption puis après t'as tout le reste tu vois et le sucre elle a du sucre ça c'est très brésilien le sucre il y a trop de sucre faut arrêter hein c'est pas bon, le sucre et le lait la viande aussi qu'est ce que je fais au brésilien ? c'est des putains de jandard qui buvent du sucre du lait et qui boivent la bière en fait tout ce que je n'aime pas c'est pas très très bon on va l'offrir bon bah le bilan le bilan de cette super dégustation de biscuits brésiliens de Rio c'est très bon il y avait que lui qui était bon ça je valide, tout le reste faut jeter ou pas manger ou pas acheter mais après je veux pas juger moi c'était pour goûter mais après le reste bah du coup là maintenant on va aller goûter d'autres trucs et on va faire une deuxième vidéo dans ces minutes si on n'a pas vomi entre temps ou peut être on va aller vomir d'abord et après on mange des autres si jamais tu veux suivre les aventures de Céline au Brésil raconte ce que tu fais toi sur Youtube sur Facebook moi je fais des vidéos sur la Brésil galère à quelle point c'est galère d'être au Brésil et d'être une petite blonde et puis je fais des vidéos un petit peu engagées sur le voyage, le féminisme, l'écologie voilà et je mettrai tous les viennes dans la barre merci on vous fait des bisous et puis on vous dit tout à l'heure après notre vomi désormais auourd いた s'bouac qui à les Sous-titrage ST' 501